Salut tout le monde, c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, suite du ProSaclist aujourd'hui sur PCM 2020, comme toujours, aujourd'hui c'est très important les gars, vous le voyez au niveau du calendrier, c'est tout jaune, c'est le grand départ du Tour de France 2021, saison 2, notre tout premier grand tour, notre tout premier Tour de France, on est passé de justesse il y a à peine deux semaines, niveau 17, et on va pouvoir prendre part à notre toute première grande boucle. Un peu déçu, on n'est pas sur le parcours 2020, on est sur le parcours de l'an dernier, tout simplement parce que je n'ai que deux, j'ai pas installé de variantes sur le jeu, mais dans le jeu de base vous avez les parcours 2020, mais 2019 aussi, si jamais vous achetez le jeu de base, sans DB ça sera comme ça, et j'ai pas fait gaffe en début de saison, j'aurais dû vérifier comme ça, j'aurais changé dans les dossiers, mais c'est vrai qu'on est tombé sur le parcours 2019, c'est pas grave, le parcours est quand même sympa, on a de belles choses à faire. Vous allez voir ce Tour de France, on va le jouer en mode Alaphilippe, mais plus échappé, plus Alaphilippe version 2018, peut-être Barguil version 2017 aussi, vous voyez ce que je veux dire, maillot à poids, des échappés, si on peut être placé pour le général pour une 9ème, 10ème place, on prend. Sur les étapes de pure puncher, vu qu'on est très très bon dans ce domaine, on restera au sein du peloton, dans les étapes de haute montagne avec beaucoup de col, dans les à l'avant pour le maillot à poids, et des victoires d'étapes, et s'il y a un général au bout, c'est tant mieux, mais ce n'est pas la priorité, c'est notre tout premier Tour de France, donc ne pas griller les étapes. L'équipe alignée avec Jasper Philipsen, forcément, qui sera l'une des têtes d'affiches avec moi dans l'équipe, on aura Cyril Barth et Geoffrey Soupp pour l'accompagner, et autour de moi, on aura Maxime Chevalier, Cyril Gauthier, Quentin Paché et Arthur Vichaud. Pas de Pierre Roland, assez étonnant, écoutez, notre petit Pierrot, après, c'est vrai que 34 ans, on commence à être sur une fin de carrière, il n'a pas été retenu par l'équipe, pas de Geoffrey Bouchard non plus, un peu dommage, du coup, on ne va pas avoir une équipe de ouf en montagne, mais ce n'est pas grave, on ne veut pas jouer le général, donc ce n'est pas très important. Au niveau de la start list, ce n'est pas la start list de l'année, on a Bernal, forcément, qui est là, vainqueur du Tour IRL 2019, on n'a pas Thibaut Pinot, Godu sera leader chez FDJ, on a Romain Bardet qui est là, mais sinon, des autres équipes, vous voyez, il n'y a pas énormément de leaders. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait exprès, mais sur le Dauphin, il n'est pas de leaders, là, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la start list qu'on aura sur le Tour IRL cette année, par exemple, on a Tom Dumoulin qui est là pour Jumbo, Visma, bien sûr, on a Yetz, Pogacar, Fugel, grosse équipe du côté Team Emirates, Yom Martin est là, on a Simon Yetz, on a Charman, donc pas de Bourgman, donc vous voyez qu'il manque pas mal de monde, pas de Nero Quintana, donc pas beaucoup de leaders, moi, ça ne change rien, on ne va pas se mytho que pour le général, Bernal part en grandissime favori, nous, on est là pour les échapper. Pour commencer, du côté de Bruxelles, on est dans notre pays, on va essayer de bien figurer, mais ce n'est pas une étape qui ne convient, on va rester dans le peloton. Allez, grand départ de Bruxelles, j'avais oublié que le parcours, enfin, le grand départ de Bruxelles était magnifiquement bien optimisé pour le jeu, c'était déjà le cas l'an dernier, c'est toujours le cas apparemment ici, donc je suis désolé, ça ne va pas être très fluide pour cette première étape, on connaît un PCM, il faut un PC de la NASA pour le faire tourner bien comme il faut, comme on l'a dit, on est là pour faire le spectacle, l'objectif du directeur sportif est de faire un top 15 au niveau du classement général à Paris, en vrai, ça peut rentrer dans nos objectifs, un top 15, franchement, il y a moyen. Le tour type qu'on veut faire, c'est concrètement le tour de Barguil de 2017 ou Alaph en 2018. Bon, Alaph n'avait pas eu de classement général à la fin en 2018, mais Barguil, c'est vraiment le tour qu'on peut viser, des victoires d'étape, un maillot à poids, rentrer dans le top 10 sur la troisième semaine en gérant bien, et se faire plaisir sur les étapes vallonnées, c'est pour ça que je fais le comparatif avec Alaph aussi, donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir, j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce tour, que ce soit en commentaire, pouce bleu et tout, je sais que vous êtes chauds, vous l'attendez ce tour de France, donc on est parti, première étape, on reste tranquille. C'est vrai qu'il faut faire attention avec ces pavés sur cette première étape, nous on n'est pas si mal que ça avec notre plus 3, c'est un petit 71 de pavé, bon, sachez que vous le savez forcément, si vous avez suivi la saison, on était en pic de forme sur le Dauphiné, on ne savait pas si on allait pouvoir participer au tour de France, tout dépendait si on passait level 17 ou pas, on l'a eu mais du coup pas de pic de forme, c'est pour ça aussi que je fais le choix de jouer les échappés, c'est parce qu'il n'y a clairement aucun intérêt à tout moment, on veut, super, non mais très bien, ça c'est un bon bisutage, un petit nouveau sur les routes du tour, crevaison, c'est le boss berg je crois, ouais c'est ça dans le boss berg, non mais tout va bien tranquille, faites-vous plaisir les gars, ouais donc je disais avant cette crevaison, c'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas jouer le général, en vrai on pourrait, vu nos stats viser un top 5 peut-être, je ne sais pas, à vrai dire, en vrai vu la start list, il y a moyen franchement d'aller chercher un top 5, mais on n'a pas de pic de forme, à tout moment sur le col de la loss, on se chope à moins 4, on connait les notes aléatoires, donc voilà, je préfère ne pas prendre de risques, se faire plaisir, c'est notre premier tour, autant s'amuser, tenter des choses de loin, quitte à sacrifier un général, c'est pas grave, notre carrière est encore longue, on aura le temps de venir le remporter ce tour de France, allez ce final dans Bruxelles, bon c'est pas du tout fluide, vous m'en excuserez, ça sera mieux dans les prochaines étapes, je ne sais pas pourquoi, depuis l'an dernier, je pense que vous avez pareil sur votre PC, je ne pense pas que c'est le fait que j'enregistre, mais c'est pas fluide du tout, moi j'ai l'impression que c'est trop dur à faire Bruxelles, à modéliser, je pense, boulangerie, si attention, c'est ce qui provoque les lags, en tout cas, peloton emmené par l'auto-soudal, on n'a qu'à les B1, c'est vrai qu'on n'a pas une star liste de dingue au niveau des grimpeurs, mais par contre, c'est vrai que, bon, pour les sprinteurs, ils sont tous présents au départ, on est à 5 km, on va prendre le gel, on va donner le gel à nos potes aussi, on les laisse en auto, hein, bon, Bart, du coup, il a envie de nous aider, écoute, fais-toi plaisir, nous, ce qu'on va espérer, c'est un résultat de notre ami Jasper Philipsen, clairement, on va se mettre dans sa roue d'ailleurs, à Jasper, en espérant qu'il fasse quelque chose, hein, façon, moi, l'objectif, c'est pas de faire un résultat, vous le savez, Philipsen qui est peut-être lancé un peu tôt, là, en tout cas, pour le moment, en tête, c'est Fernando Gaviria, est-ce que Philipsen, non, il s'écrase, il va pas prendre le premier maillot jaune, Grenoble Gun, Christophe, et c'est Christophe qui va s'imposer facilement à Bruxelles, premier maillot jaune pour le Norvégien devant Jakobsen, et, bol, on a Philbo, champion d'Allemagne devant Grenoble Gun, ah, il s'est complètement chié dessus, hein, ah, il est passé à côté, Philipsen, c'est dommage, Philipsen qui est passé à côté, qui va même pas faire de top 10, il va faire 13ème aujourd'hui, nous, on va finir dans le top 20, voilà, 17ème place pour notre toute première étape du Tour de France, et, attention, Kassiur, là, bon, c'est de la peine, donc je pense pas que ça va être compté, mais Christophe va prendre le premier maillot jaune, il va tronquer sa tunique de champion national pour le petit maillot jaune, est-ce que ce serait pas le premier maillot jaune de sa carrière ? Je crois que oui, hein, en tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu en jaune, mais c'est, ouais, du côté de De Keninck, il passe chez De Keninck, il commence à tout rafler, du coup, il va prendre le premier maillot jaune, nous, le problème, c'est aussi, pour ça, niveau parcours, ça, franchement, le 2020 aurait pu nous convenir, à un niveau parcours, là, j'avoue que, on a le fameux chrono par équipe, nous, on va essayer de tirer au mieux notre équipe, je sais pas trop comment ça va se passer, est-ce qu'on va pouvoir les carry, et faire que Vital Concept fasse un gros chrono par équipe à Bruxelles, je sais pas, mais c'est vrai qu'on risque de perdre pas mal de temps, par contre, l'étape des pernées, je l'ai coché, moi, mon pote, avec Christophe et son maillot jaune au départ, on est la dernière équipe à s'élancer, donc on est leader du classement par équipe, on avait même pas fait gaffe, on est là, oulala, la grosse note, on a de la chance, malgré le fait qu'on n'ait pas le pic de forme, je sais pas du tout comment partir sur ce chrono en termes de relais, que faire, on va essayer de tirer un maximum de notre équipe, mais je crois que le meilleur a 66 chronos, c'est pas ouf, on aurait espéré mieux, écoutez, pour le moment, je vais prendre du 12 secondes de relais, ça me parait bien, peut-être même un peu de beaucoup, de toute façon, il va falloir essayer de prendre un maximum de relais, le problème, c'est que l'IA, regardez, ils prennent des relais hyper courts, et du coup, je sais pas trop comment gérer, peut-être passer à 8 carrément, parce que sinon, on va se retrouver en fringale, et c'est pas le but non plus, même s'il faut qu'on essaye de carrer l'équipe, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, déjà au premier pointage, première indication, qu'est-ce que ça va être, et c'est un 18ème temps sur 22 formations, ouais, on est à 19 secondes, en vrai, ça va, on est à notre place, franchement, on va essayer de, c'est pour ça, je préfère ne pas prendre des gros relais actuellement, comme ça, on va tirer un maximum des gros relais dans le final, pour essayer de remonter un peu tout ça, mais là, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est assez compliqué, allez, faut récupérer du jaune, parce qu'en plus, ça monte un peu pour arriver sous l'atomium, là, on va être bien, là, on va être bien, on va prendre un gros gros relais, juste après, et on va passer 20ème à 56 secondes, vous savez quoi, on met tout, on met tout là, je sais pas du tout comment gérer, franchement, c'est trop dur, je, si vous avez des techniques, faites-vous plaisir à me les dire dans le chat, j'avais pas vu, mais, on a Philippe Seine en blanc, ça, c'est beau, mais ouais, je sais pas du tout comment gérer ce genre de contrôle à monte, alors qu'on est en mode, ouais, en fait, on est le seul bon rouleur, quoi, donc, je sais pas, faire des gros relais dès le début, mais l'IA, dès le début, ils prennent des petits relais, donc, tu te crames assez vite par rapport aux autres, enfin, bref, c'est assez bizarre, et du coup, là, bon, le problème, c'est que là, ils vont pas se relever, du coup, je vais pas pouvoir passer en tête, et tirer dans les derniers kilomètres l'équipe, j'espère que mon relais a fait qu'on a récupéré un peu de temps, même si là, on va s'écraser dans le final, AG2R, la mondiale, qui remporte le contrôle à monte, mais pardon, on est peut-être dans un rêve, là, c'est, ouais, qu'est-ce qu'il s'est passé, AG2R qui remporte le chrono du tour, nous, sur la ligne d'arrivée, c'est un 18ème temps, ouais, on s'est un peu rattrapé grâce à mon gros relais, je pense, mais 18ème, c'est à peu près dans les temps que je pensais être, en vrai, 18ème, il y a 4 équipes qui ont fait moins bien que nous, ça me va, franchement, du 8 sur 22, ça paraît défaitiste, mais par... AG2R, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais, Christophe est toujours en jaune, mais pourtant, ils ont même pas une équipe de fond en chrono, bon, ils ont la tour qui peut se démerder, mais le reste, c'est pas non plus la folie, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ah, là, j'ai pas trop suivi, Jonas Koch, pour la CCC, qui a le maillot à poids, ouais, j'ai pas tout suivi, bon, en tout cas, nous, on est très très loin, tant mieux, comme ça, on va pouvoir prendre les échappés tranquillement, il y a déjà l'étape de la planche qui intéresse pas mal pour une échappée, mais c'est vrai que là, c'est étonnant, la G2R, écoutez, on aura tout vu, dans cette carrière, au moins, la G2R, bien joué à eux, qui remporte ce contre-la-monde par équipe devant Dekeunin, et Jumbo Visma, nous, c'est 1,08 de prix, en vrai, on est, ouais, on est la meilleure des plus nuls, j'ai envie de dire, voilà, il y a toutes les invités en compti pro, nous, on est la meilleure, on est même devant une World Tour, donc franchement, ça me va, moi, je signe direct, alors on est au départ, ici, de Reims, direction Nancy, pour une étape de pleine, petit moins 2, mais on va rester au chaud, je pense que je vais prendre l'échappée, en tout cas, si ça me laisse partir du côté de Mulhouse, c'est une étape qui peut nous correspondre, je ne sais pas, c'est une très bonne idée, vu que les échappées ne vont pas souvent au bout, mais bon, autant tenter, je pense que je ferai la même sur l'étape de la planche, par contre, j'ai très très peur, les gars, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y a eu un, et j'espère pas, parce que c'est ma première win et tout, j'ai peur que mon fichier soit endommagé, de l'étape d'avant, à tout moment, on est passé de l'étape 2 à celle-ci, je ne sais pas, franchement, je vois mon fichier là actuellement, et je n'arrive pas à le lancer, donc j'espère que, j'espère que c'est bon, le final dans Nancy, on va comme les étapes de pleine, bon, toujours vous vous doutez, j'enchaîne les tournages, vu qu'actuellement, je ne suis pas du tout chez moi, jusque, environ, je ne sais pas du tout, en vrai, je ne sais pas du tout quand elle va être postée, cette vidéo, actuellement, pour tout vous dire, je la tourne, on est le 17 juillet, donc ouais, c'est pas mal d'avance, je pense, mais du coup, je ne sais pas, je n'ai pas encore vos retours concernant les sprints, donc bon, écoutez, pour ce tour, je vais éviter de les faire, bon, je l'ai fait, mais de loin, c'est-à-dire qu'on suit juste, pour ne pas se faire lâcher, mais juste pour dire, de se placer, de faire quelque chose sur les finales, je n'ai même pas pris mon gel sur les finales d'étape de plaine, Philippe Seine, en tout cas, c'est le principal, je ne peux toujours pas l'emmener, il ne veut pas prendre Marou, mais en tout cas, on espère qu'il va faire un résultat là, Jasper, allez, essaye de te rattraper par rapport à la première étape, Jasper, à l'avant du peloton, bah écoutez, petit peu de jump pour Jasper, Philippe Seine, on s'impose la veille, nous, ça nous fait plaisir, maintenant, on va directement enchaîner avec l'étape de Mulhouse, je vous avoue, j'ai très très peur du fichier, de l'étape d'avant, j'espère pas, si jamais vous n'avez pas vu l'étape, bah désolé, si jamais vous l'avez vu, bah, je parle dans le vide, on va essayer de sortir, je ne sais pas du tout si le peloton va nous laisser partir, honnêtement, bon, petit moins, petit faufilement, boum, et ça, ah, ça c'est le paradis, bon, on était déjà bien placés, est-ce que ça me laisse partir, on est 21ème, on a 1 minute, ça peut me considérer comme favori, en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est pas comme si on était à 15 minutes, et ouais, j'ai l'impression que Barane pas content, quoi, Barane, ils ont vu ma tête, ils se sont dit, on le prend en chasse, ah, pareil, j'ai 2R, oh non, aïe, 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 les gars, je pense que, ah, le problème, c'est que, c'est classé Valon, quoi, Colmar, et je pense que ça me considère comme gros favori, par contre, j'espère qu'à la planche, ça va pas me faire le coup, oh, bah écoutez, tant pis, on va essayer la planche, là, je voulais partir, parce qu'il y avait les premiers gros points, pour prendre le maillot à poids, déjà, et essayer de le garder les 3 semaines, mais, ouais, non, dommage, et au final, heureusement qu'on a pas pris cet échappé, parce que, elle n'est déjà plus existante, vraiment, Rominou, il a le jeûne sur les épaules, la première fois de sa vie qu'il se retrouve dans cette situation-là, à voir maintenant si AG2R peuvent gérer sur 3 semaines complètes, parce qu'on n'est que le cinquième jour, quand même, c'est très très long, un grand tour, encore plus quand elle m'a eu de leader sur les épaules, mais, ouais, ils sont pas contents, là, les AG2R, pourtant, en vrai, sur papier, c'est pas l'équipe de l'année, mais, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ah non, là, c'est, oh, ça cadenasse, ça y va, le tempo de Jack Egg, on n'est plus qu'une quarantaine dans le peloton, avec Vital, malheureusement, Philippe Seine n'est pas passé, moi, comme d'hab', si on prend les deux points, là, et je pense qu'on va réussir à le faire, on va pas parler trop tôt, parce qu'il y a Nasson qui est là, on devrait avoir le maillot demain sur les épaules, je vais même essayer de sortir, regardez, avant la bascule, on essaye de prendre un peu d'avance, ah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, ça descend pas directement, écoutez, c'est Nasson qui me prend en chasse, autant tenter des choses, on l'a dit, on va tenter des choses un peu improbables, c'est Richard Carapace qui mettait direct le tempo, pardon, pour Egan Bernal, ça va pas passer, ça va pas basculer directement dans la descente, ouais, non, c'est pas passé, bon, quoi qu'il arrive, la satisfaction, c'est qu'on aura le maillot à poids sur les épaules demain, Bernal, est-ce que, ouais, plus 3, il est vraiment en plus 3, plus 4 tous les jours, c'est gros gros pic de forme du côté du Colombien, attention, est-ce que, je sais pas si Bardet a son pic de forme, là, on va essayer de voir, et moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de pic de forme du côté de Romineau, donc attention, il y en a bien un qui me fait peur, c'est Vanderpool, écoutez, moi je sens de sortir là, juste avant le virage, regardez, on essaye, de sortir de ce peloton, malheureusement, ça cadenasse du côté d'Alexandre Genèse, il veut défendre son maillot, là Romain, c'est normal, il a des envies, de garder ce jaune le plus longtemps possible, enfin, c'est Carapace, qui va venir nous chercher, oh non, écoutez, j'ai tenté de sortir, on va essayer de récupérer un peu d'énergie, là, avant le sprint, avec notre Axel, on peut faire un truc, on n'est qu'à un moins un, il y a Kato qui est rapide, Vanderpool, j'allais dire, où est-il, il est là Mathieu, Vanderpool, il est présent, on va prendre sa roue, clairement, on va calquer notre finale sur lui, c'est le plus rapide, autant prendre sa roue, et le déborder dans le final, 2 km de l'arrivée, on est dans la roue, très bien placé, il y a Caleb ou c'est moi, oh là là, il y a Caleb et One, ça va être dur, ça va être dur, moins on est capable, on le sait, allez on va lancer, là, Caleb très rapide, j'aurais pu lancer un peu plus tôt, ah non, la pointe de vitesse qui fait la différence, et Caleb et One qui s'imposent facilement, ici à Colmar, victoire de l'Australien, devant Vanderpool et Alexander, oh bah d'accord, oh bah les gars, j'avais pas vu, d'accord, calmez-vous, j'avais pas vu qu'il y avait tous ces spring turns, on va faire que 8 m, aujourd'hui, mais la satisfaction, pardon, comme on l'a déjà dit, c'est ce maillot, on va aller voir les pot jumps, maintenant j'espère que le peloton va me laisser sortir sur l'étape de la planche, sinon ça va être un peu la merde, le tout premier pot jump, histoire de One, le maillot jaune ne bouge pas, il n'y a quasiment pas de changement, en tout cas, je pense pas juste Vanderpool qui rentre dans le top 10 grâce aux bonifications, mais regardez, il est là, petit maillot à poids sur nos épaules, devant Tom Skeen, c'est Andrea Vandramé, ça ça fait plaisir, maintenant l'objectif ça va être de le garder jusqu'à Paris, la seule interrogation que j'ai là actuellement, c'est est-ce que ça va me laisser partir sur l'étape de la planche, là ça me considérait dans les favoris, j'espère que ça sera pas le cas pour la planche quand même, le petit plus 1, le maillot à poids sur les épaules, l'attaque, dès la ligne de départ, dès le kilomètre zéro, maintenant ça veut me laisser sortir, moi les gars, je ne joue pas le général, laissez moi tranquille s'il vous plaît, non mais Cyril quoi, mais pardon, mais, non mais par contre, hé là j'ai deux airs, je vous aime bien, mais ils vont m'obliger à ce que je les insulte, parce que bon, niveau gestion de course là les gars, vous allez perdre votre maillot face à Bernal qui a 84, Romain 79, et vous m'empêchez de prendre une échappée alors que je ne joue pas le général, sympa tout ça, bonne ambiance, sachez que si je n'arrive pas à prendre l'échappée, je vais faire un truc, et je sais que certains ne sont pas fans de ça, mais je vais faire exprès de ne pas jouer l'étape, c'est à dire que je vais faire exprès de me prendre 10 minutes dans les dents, comme ça je serai tranquille, parce que c'est pas que c'est infernal, mais un peu, après je sais qu'on est en première semaine, c'est chiant un peu, même si j'étais à 15 minutes, pas dit que ça me laisse partir, mais ouais c'est compliqué quoi, à la limite je vais attendre, on va attendre les Pyrénées, et après on verra, par contre ouais, si d'ici les Pyrénées, l'étape 10, ça ne me laisse pas partir, après le vrai problème, c'est même pas moi qui suis placé, c'est juste, bah le jeu quoi, qui est cassé au niveau des échappées cette année, allez je réessaye quand même, non il se venaire direct, je suis le mal aimé, et Quentin vas-y, je retente, on ne sait jamais, on est en plein milieu du Mark Stein là, non mais ça me prend en chasse, et là c'est UAE, non c'est Adamiette qui me suit, mais pardon, non mais les gars, mais ouais Shadam, bon il y a Tadej qui est leader, sûrement j'imagine du côté du UAE, là on voyait en cette image, mais ouais, tranquille, ouais non vraiment, UAE je sais pas ce que je l'aurais fait, mais ils sont pas contents, ils m'aiment pas trop, en tout cas, on est sortis avec Nassun, Skullins et Jack Egg, moi les gars, je veux juste jouer un maillot à point, vraiment je vous fais pas de mal, limite je vous attends avant la planche, si vous voulez, mais c'est compliqué là, UAE et AG2R, ils sont pas très fans de moi je crois, et ils me prennent en chasse, pareil là avec Ineos, moi je veux juste mes petits points les gars, vraiment à la limite je vous attends après, mais moi je suis pas dangereux, je suis pas très méchant, allez essayez d'aller chercher ses points, est-ce qu'on va en être capable, ouais je pense qu'on va passer en tête, voilà parfait, juste devant Jack Egg, on prend les 10 points qu'il y a à prendre au sommet du Mark Stein, on est déjà en difficulté, de toute façon je vous le dis, clairement, si on arrive pas à sortir Simon Yates qui sort, mais pardon, ah ouais les tables de fou, je vous le dis, si on arrive pas à sortir, je fais exprès de faire la planche à l'arrêt, vraiment peut-être qu'il y a moyen de faire un résultat, si je monte au train ou quoi, mais si c'est pour avoir, franchement c'est mon premier tour, moi j'ai juste envie de kiffer, de jouer en mode fun, c'est pour, ça tryhard pour faire une 8ème place à Paris, bon c'est pas le tour que j'ai envie de faire quoi, je préfère faire exprès de perdre du temps, et de prendre une mine sur la planche, et m'amuser dans les Pyrénées, que de souffrir comme là dans les Pyrénées, en fait le vrai problème c'est même pas moi, c'est juste que sur la première semaine de course sur les grands tours, après j'avoue que c'est le premier grand tour que je fais en pro cycliste, donc je sais pas, peut-être que s'il y en a qui ont fait déjà beaucoup de saisons, n'hésitez pas à me dire si c'est comme ça sur les 3 semaines, mais j'avoue que, ça a l'air tendu quand même, même si je suis pas devant en fait, l'échappé reprise Gigato, regardez 55 bandes l'échappé va être reprise, on est plus que 27, c'est bien, on a des belles courses, mais du coup c'est vrai que pour les échappés c'est pas fun quoi, bon j'espère que ça va aller en 2ème et 3ème semaine, c'est pour ça que j'hésite à quand même la jouer la planche, et à attendre de voir les Pyrénées, bon nous ce qui est sûr c'est qu'on va aller chercher des points de gratos, Jack Aik fait les points, mais nous voilà on va passer tranquillement, 5 points, 10 points pardon supplémentaires, 3 points d'avance sur Jack, ah ouais regardez il y a personne devant, Gigato il roule comme si on avait un sprint en 3km quoi, là ça met un gros gros tempo Ineos, après et j'avoue que je vous ai pas montré, mais l'écran d'avant saison, j'allais dire d'avant course, il est assez abusé, parce qu'il y a Carapaz 83 montagnes, il a bien up le con, depuis le début de la carrière, Berger 84, le 3ème favori il est qu'à 81, et c'est godu, donc j'avoue que niveau adversité, les Ineos sont un peu au-dessus du lot, il n'y a pas grosse grosse adversité là, sur ce tour pour eux, bon ça va lâcher une petite bataille sympa pour le podjump du coup, ça va être assez ouvert, mais c'est vrai que du coup, ils peuvent très très vite écraser ce tour, à voir ce que ça va donner, en plus j'ai l'impression qu'il est en forme le Bernish, bon là que plus 1, enfin que entre guillemets, alors que ça attaque déjà, Ayet suivi par Pogacar, attention, attention ça y va déjà, ça y va très 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 tôt, là on est à peine dans les chevraires, ça y va déjà, 0 pour Poga, 0 pour Simon, plus 1 pour Rominou qui est là, il y a David qui est leader de FDJ-2, il n'est pas en forme le David, après nous on n'est pas si bien que ça, vraiment regardez ma barre jaune, on galère un peu, je vous le dis quand on n'est pas en pic de forme, on galère face à de bons adversaires en montagne, et là c'est un peu difficile, Bernal qui fait le tempo tout seul, Martin qui a l'air pas mal, nous on est là, on fait de notre mieux pour essayer de suivre tout ça, Ouran qui est là, champion de Colombie, plus 3, grosse grosse forme pour Higoberto, on va même pas passer les chevraires, on va devoir ralentir un peu, sinon on passe pas les chevraires, et là ils sont, ah ils sont partis déjà, nous on va être avec Bob Youngles, et Warren Barguil là, c'est compliqué, compliqué cette étape, c'est parti très très tôt, il y a des mecs qui ont exposé Tom du Moulin, pas du tout dans le coup sur ce Tour de France, il est à l'arrêt, à l'arrière, s'il est déjà à l'arrêt dans les chevraires, pas bon signe, pour la planche, Bardet qui fait la descente, qui fait la descente pour Poga, tout simplement, allez-y cramez-vous les gars, en plus ils sont à peine à 9 secondes, c'est parfait, il y a Barguil qui roule là, qui fait ramener tout le monde, du coup il fait le travail de Bernal clairement, et on va être parti pour le pied de cette planche, écoutez ça se regarde, moi j'y vais, voilà c'est tout, nous on est là pour faire le spectacle, on tente des choses, ça va sûrement pas passer, mais on tente de sortir dès le pied de cette planche, et on sort à 4 avec Romain, David et Simon dans la roue, alors on a mis une grosse attaque, là vraiment on n'a pas fait semblant dès le pied, Romain qui me compte directement, c'est pas très sympa, vraiment là j'ai 2 air, je vais commencer à vous détester là les gars, je te fais le boulot là, je t'attaque, tu prends ma roue, tu prends le sillage, il me contre à l'instant, et je suis à l'arrêt, bon c'était pas du tout ce qu'il y avait à faire, mais bon autant tenter des choses, de toute façon je vous l'ai dit, clairement je veux perdre du temps limite, c'est l'objectif, clairement Ouran qui a l'air de gérer sa montée, nous en tout cas on est là, on va essayer d'aller chercher un petit top 10 sympa, mais sans plus, ce qui est dommage c'est qu'on va pas pouvoir suivre la bataille devant, ils sont 5 pour le moment, tête de course, Romain Bardet, Warren Barguil, grosse grosse forme pour le français là, Warren qui est en forme sur cette planche, Bernard il est facile, Bernard a l'air très très facile dans la roue, il y a Michael Woods qui est revenu sur nous assez facilement, pareil pour Dylan Tunes, Mollema Wallens Pools, on est dans un groupe d'Outsiders là, Will Coquel Dorman, champion des Pays-Bas, Tom Dumoulin à l'arrière, nous on a fait un gros gros effort inutile dès le pied, mais bon, fallait tenter, on l'a fait, je sais qu'il fallait pas du tout le faire, mais on a tenté quand même, ça se regarde quand même un peu, ça tente pas grand chose devant, un peu décevant, il n'y a pas une meilleure vue, il n'y a pas les motos devant la voiture, pas ouf, en tout cas, c'est Bernal qui prend les choses en main, Barguel dans la roue, et Barguel très fort, impressionnant Warren là, pour l'Astana, on ne peut pas suivre tout ce qui se passe en détail, je suis désolé, nous en tout cas, on va essayer de venir faire un résultat, on va finir avec Mollema, et Guillaume, avec Dylan Tunes, et devant, qui c'est qui va s'imposer, c'est Bernal facilement, forcément, c'est le grandissime favori, il vient s'imposer sur cette super planche, on n'a pas la terre sur PCM, mais il s'impose très très largement, la mine qu'il leur a mis, Bardet à l'arrêt, avec son maillot jaune, qui va déjà perdre sa tunique jaune de leader, Bernal qui s'impose, et qui va faire coup double, et prendre le maillot de leader, devant Warren Barguel, il lui a mis 50 secondes dans la vue, Bardet qui va arriver avec Bobby Ungles, non, c'est Ouran qui va faire podjump, qui sait bien gérer le Colombium, il est quand même à une 30, nous on va arriver derrière, à l'arrêt, avec Guillaume, avec Bokeh et Mollema, est-ce qu'on va venir chercher un top 10 là, peut-être, 8ème, non, je crois qu'on va faire 11, un Styrons, ah c'est moi, Guillaume 9, Mollema 10, c'est moi, 11ème, c'est bien ça, ma petite 11ème place, et bon, normalement, j'ai pas fait les calculs, j'ai pas fait gaffe, avec les chevraires et la planche, mais normalement, on doit garder le maillot, en tout cas, après, le ballon d'Alsace, on avait 3 points d'avance, sur Scoyens, à voir si ça a tenu, non, sur Jack Hague, pardon, pas Scoyens, à voir, j'ai pas trop été attentif, s'il a pris des points, on colle des croix, et Bernal, sans concurrence, sur cette planche des Belfi, très très fort, Warren, assez impressionnant aussi, pour Astana ici, et double, 2 français sur le podium, pardon, nous on est pas dans le top 10, mais c'est pas grave, on a 2 compatriotes, la 8ème et 10ème, bon, j'espère que les gars, dans les Pyrénées, vous allez me laisser tranquille, vous allez comprendre que je suis pas là pour le général, et que je vais pas vous faire chier, moi je veux juste m'amuser, 27 points, 1 point d'avance sur Jack Hague, voilà, on en avait 3, donc il a bien pris les 2 points du 3ème catégorie, mais ça, suffit pour le garder sur les épaules, ce maillot à poids, malgré le fait que l'échappé, était un peu bizarre, aujourd'hui, donc, écoutez, on termine la vidéo quand même, avec la victoire du côté des Pyrénées, hein, l'étape à domicile, on la remporte, c'est celle qu'on visait, c'est parfait, on termine la vidéo, avec le maillot à poids sur les épaules, pour le moment, c'est un début de tour de France, parfait, la prochaine fois, ça sera les étapes 7, 8, 9, 10 et 11, tout simplement, beaucoup de plaines quand même, mais les étapes assez intéressantes, de Brioude et Saint-Etienne, donc ça va être intéressant, à suivre tout ça, il y aura bien évidemment les Pyrénées, à suivre, tout simplement, et les Alpes, pour terminer ce tour de France, un tour de France qui j'espère, va être sympa à suivre, et je suis désolé, si vous avez pas vu, les images des Pyrénées, je, bon, j'espère, je vais tout faire en tout cas, pour voir, pour trouver une solution, pour voir si je peux, tout simplement, vous le proposer, mais là, quand je vois mes fichiers, ça me dit que je peux pas le lancer, que c'est corrompu, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais, ouais, ouais, j'ai, bon, si c'est pas le cas, écoutez, voici le résultat, si jamais vous l'avez pas vu, si jamais vous l'avez vu, je parle dans le vent actuellement, et je ne vous laisserai pas ça au montage, à la vidéo, mais on s'est imposé de bombarder, Bernal, Van Der Poel, et Cuato, en tentant un truc dans l'avant-dernière difficulté, enfin bref, du retard, on termine qu'à 20, donc c'était une étape sympa à suivre, donc je suis vraiment dépité, si elle est pas là, je suis vraiment désolé, en plus, c'est notre première victoire sur le tour, et de notre carrière, ouais, bon, écoutez, on verra, mais je suis un peu dégoûté, si vous l'avez pas vu, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les mecs, si c'est le cas, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait toujours très plaisir, n'hésitez pas également à vous abonner, et activer la cloche, pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, à me rejoindre sur Twitch, pour les streams, c'est en description, moi je vous dis, portez bien, et à la prochaine, ciao ciao !